Bonjour à tous, SB2 sur MassAdvisors. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une story pour votre page Facebook. C'est parti ! Direction l'application Facebook. Avant de commencer, il faut comprendre que dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une story pour une page Facebook et non un compte normal Facebook. Si vous voulez créer une story pour votre compte Facebook, il vous suffit de cliquer ici. Après, il suffira de suivre les instructions qui seront données pour les stories des pages. On commence par être sur notre page Facebook. On clique sur les trois petits traits en bas à droite et on sélectionne notre page PITSECT. Il s'agit d'une page Facebook qu'on avait créée dans une vidéo précédente. Si vous n'avez pas de page Facebook, je vous conseille de regarder cette vidéo. Pour créer une story sur une page Facebook, soit vous cliquez sur ce plus et vous choisissez créer une story, soit vous descendez et cliquez sur ajouter à la story. Une fois ici, vous devez choisir une photo dans votre appareil ou bien en prendre une en cliquant sur ce bouton. Moi, je vais prendre cette photo que j'avais sublimée avec l'application Snapseed. Je clique sur Suivant. Nous voici dans l'interface de création d'une story pour une page Facebook. On va voir comment tout cela fonctionne. D'abord, si votre interface est différente, par exemple si les options en haut à droite sont positionnées à la verticale et non comme moi, à l'horizontale, pas de panique, cela dépend du smartphone. On commence par ces options. La première, les stickers. Si vous utilisez Instagram, vous devez connaître. C'est des fonctionnalités que vous pouvez poser dans votre story. Par exemple, vous pouvez y mettre le lieu, l'heure, des gifs, taguer des personnes, faire un sondage. Vous avez aussi des images animées qui vous sont proposées. Il y a beaucoup de stickers. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Moi, je vais en prendre un au hasard. Voici notre sticker. Je peux le déplacer, l'agrandir et le répétiser à l'aide de mes doigts. Ensuite, on a les options du texte. Ici, vous tapez un texte. Vous avez la possibilité de changer la couleur, le surligner, modifier sa position et sa police avec ses boutons. Une fois le texte fini, vous cliquez sur Terminer. Vous pouvez, comme pour les stickers, déplacer, agrandir et rapetisser à votre convenance. Puis, il y a l'option Pinceau. Il vous permet de dessiner à l'aide de votre doigt. En bas, vous avez les différentes options du pinceau. Tout à droite, on a l'ajout de boutons. Cela vous permet de donner la chance à votre audience d'interagir avec la story de votre page. On va maintenant voir les boutons du bas. Le premier, Effet. Il permet de mettre un filtre à votre story. A vous de choisir celui que vous préférez. Ensuite, le bouton Enregistrer. Il vous sert à sauvegarder votre story. Ce bouton vous permet de publier la story sur votre page Facebook. Et le bouton Suivant, à droite, vous donne la possibilité de publier en tant que post sur votre page ou bien en story. Je publie la story. Pour la voir, je clique sur le plus et je choisis voir la story. Si vous voulez effacer une story, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite et vous choisissez Supprimer la photo. Alors, à quoi cela va-t-il vous servir ? Pourquoi est-ce intéressant de mettre des stories sur votre page Facebook ? Cela va permettre de donner plus de vie à votre page. De rappeler à vos abonnés que vous existez. Ce qui se passe dans le monde de votre entreprise. Vous pouvez aussi utiliser les stories pour présenter les dernières nouveautés que vous avez. Par exemple, vous pouvez peut-être montrer vos derniers produits. L'arrivée d'une nouvelle collection. A vous d'être ingénieux. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une story pour votre page Facebook. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501